... Ma mission TV, le miroir du mort D'abord nous avons des problèmes, la Mouka c'est qui, c'est quoi, nous avons des problèmes Le MRC fait aussi partie de la Mouka ? Ensemble fait aussi partie de la Mouka ? Je ne sais pas de quel Mouka, de quel préjudium vous parlez Parce que nous qui suivons la presse, nous constatons que le MRC a fait des propositions Ils ont été tenés en compte, il fait aussi partie de la Mouka Ensemble fait aussi partie de la Mouka, il a fait des propositions De l'autre, la Mouka, quelle Mouka ? Nous n'avons pas reçu des amendements Le président de l'Assemblée nationale avait annoncé 48 heures des amendements Il y a eu une saignée pour élire les hommes de Dieu ? Non, nous n'allons pas entrer là-dedans Donc les contestations viendront toujours des personnes qui sont libres aussi De ne pas accepter ce qui a été fait Il n'y a pas de saignée aux Etats-Unis d'Amérique Il n'y a pas de saignée en Grande-Bretagne Il n'y a pas de saignée en Belgique Il n'y a pas de saignée en France Pour ne citer que ces pays-là comme des modèles de démocratie Il n'y a pas de saignée en Italie Mais nous, nous l'avons voulu parce que notre peuple s'est inspiré Il a estimé qu'il était nécessaire de l'instituer comme un organe institutionnel L'honorable rapporteur vous a donné l'économie générale de la proposition de loi Qui va très rapidement devenir loi L'objectif poursuivi, vous vous en doutez C'est que le Président de la République Son Excellence Félix Antoine Giseguedi-Chilombo L'Assemblée Nationale Sous la direction de son bureau L'ensemble des députés nationaux Nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels Il n'y a pas un problème entre la majorité et l'opposition Parce que la majorité et l'opposition au niveau de l'Assemblée Nationale Et je crois aussi du Sénat Nous sommes déterminés à avoir un processus libre Transparent, démocratique et paisible Il y a lieu de noter Sur 337 votants 336 ont voté oui Un seul élu a voté non Il n'y a eu aucune abstention Et comme vous l'aurez remarqué Cette proposition de loi A été presque votée par acclamation Mais lorsque nous parlons de la proposition de loi Initiée par l'honorable Tounoula Mais c'était membre de l'Union Sacrée de la Nation Qu'on se le dise Donc l'idée au départ Même de la réforme Parce que la proposition est portée par l'actuel ministre Lutounoula Membre de l'Union Sacrée de la Nation Deuxièmement En termes d'innovation Il y a lieu de noter L'interdiction aux membres de la Séni D'acquérir à quelque titre que ce soit Soit directement ou indirectement Des biens destinés à la Séni Ou même alors A participer au marché Concernant la Séni La Séni ne pouvait pas être dépolitisée C'est ainsi qu'ils ont proposé Seulement un tiers des membres Devaient provenir de la société civile Et ça c'est la proposition de loi Et l'honorable rapporteur l'a dit Nous sommes allés plus loin En passant de 3 à 5 Presque le double Ma mission TV Le miroir du mort Avec lequel nous débutons Cet entretien de ce jour Comprenez il y a beaucoup de paramètres Qui font prendre en compte Qui ont fait que nous puissions débuter Légèrement en retard Mais sinon nous allons vite partir Pour attraper le temps Merci beaucoup de votre présence Nous allons saluer Nous commençons par saluer La présence De la composition Du bureau de la commission PAJ Qui est bien sûr composée Et représentée ici Par le président Le professeur André Mbata Qui est devant nous Nous pouvons l'accueillir Chaleureusement Dans la mesure du possible Honorable Voilà Voilà L'honorable premier vice-président Est là L'honorable Boko Nous pouvons aussi saluer sa présence L'honorable rapporteur Daniel Mbao Est avec nous Voilà Nous revenons à vous Chers amis de la presse Pour dire que Vous savez L'actualité Politique En République démocratique du Congo Est notamment Et notamment marquée Par cette loi Organique Sur la CENI Qui vient d'être Votée au niveau de la Chambre Vasse du Parlement Depuis le vendredi 4 juin dernier Un exercice Qui a suscité Une polémique Au sein de la classe De notre classe Politique Politique bien sûr Ceux qui soutiennent La démarche De nos élus Et ceux qui estiment Qu'il y a encore Beaucoup de choses Qui devaient être faites Mais qui malheureusement Ne sont pas prises en compte Dans cette loi nouvelle Qui nous est présentée Organisant la CENI Donc l'exercice d'aujourd'hui N'a qu'un seul point Inscrit à l'ordre du jour C'est l'éclaircissement Ou l'éclairage De la commission Cette commission technique Qui a eu à abattre un travail Qui a conduit au vote De ce qui est projet Qui sera loi bien sûr Une fois promulguée Et nos questions Vont s'articuler Autour de la démarche Nous sommes repartis A la source Pour avoir Le déroulement Les éléments du déroulement Des travaux Au niveau de la commission Toutes les questions Autour de cette démarche Sont autorisées Dans la discipline bien sûr Nous allons procéder Par une série de trois questions Une série de trois Nous prendrons le premier bloc Et le président va répondre Le deuxième Et le troisième Plus rapidement Pour conclure Parce que nous avons Une plénière à couvrir Ainsi dit Nous allons inviter Le rapporteur de la commission L'honorable Daniel Mbaou Qui va devoir Revenir avec Les détails Ou la restitution Par rapport au rapport Merci honorable Bien Monsieur et dames Chevaliers de la Plume Et chers compatriotes En date du 4 juin De l'année courante Le bureau de l'Assemblée nationale A soumis à l'Assemblée plénière L'examen Article par article De la proposition De loi numéro 10 Slash 13 Du 18 juillet 2010 Portant organisation et fonctionnement De la commission électorale Indépendante Telle que modifiée Et complétée Par la loi organique Numéro 13 Slash 012 Du 19 avril 2013 A cette occasion La commission péagite D'ensemble national A procédé minutieusement Et avec méthode A l'examen Des amendements Proposés par les honorables Les députés Dans une atmosphère Démocratique Et dans un contexte D'ailleurs Des contradictions Très éclairées Les honorables Les députés Après débat Et moult Cette proposition Des réformulations D'adjonctions Des suppressions Ont adopté La proposition De loi 6 Dites En des termes suivants Il y a lieu de noter Sur 337 votants 336 Ont voté oui Un seul élu A voté non Et il n'y a eu Aucune abstention Et comme vous l'aurez Remarqué Cette proposition De loi A été presque Votée Par acclamation Certes Il y a eu Des dissensions D'opinion Mais dans le fond Les élus Se sont mis D'accord A l'unanimité Pour faire passer Cette proposition De loi A ce jour La commission De loi La commission PAJ Tient à informer A l'opinion Publique Que la proposition De loi Numéro 10 Slash 13 Du 18 Juillet 2010 Portant Organisation Et fonctionnement De la commission Électorale Indépendante Telle que modifiée Et complétée Par la loi Organique Numéro 13 Slash Et alors en substance Les articles 10 12 14 17 21 21 22 24 24 25 Alinéa 1 28 42 Et 5 Ont fait objet Des modifications Et ont été Intelligemment complétées Restant donc fidèle A l'esprit De l'initiateur Celle qui consiste En renforcer L'indépendance La neutralité Et l'impartialité De la CENI Afin de lutter Contre toute Vélérité Liée à son Instrumentalisation L'Ensemblée Plénière A ouvert Donc Brèche D'un pas Entier A de nouveaux Axes Que l'on peut Qualifier Comme des innovations Fondamentales Et importantes Ces innovations Peuvent s'articuler Autour Des réajustements Suivants 1 La soumission Désormais De la gestion De la CENI A un double Contrôle Le contrôle Externe Comme le contrôle Interne Et c'est donc Conformement A la constitution Du 18 février 2006 Et aux lois de la république Deuxièmement En termes d'innovation Il y a lieu de noter L'interdiction Aux membres De la CENI D'acquérir A quelques titres Que ce soit Soit directement Ou indirectement Des biens destinés A la CENI Ou même alors A participer Au marché public Concernant la CENI Donc vous aurez remarqué Que Cette nouvelle proposition Organise une forme De dépoussiérage Du marché public Qui concerne La quinquerie électorale Et tout ce qui concerne La CENI En termes d'innovation Encore Cette loi assure La protection Ça n'a jamais existé La protection Des membres De la CENI Contre les pressions Des tiers En c'est compris Même ceux Qui les ont désignées Vous remarquerez Que dans les incises De cette loi Il est dit Ex-Precis Ou herbis Qu'il est interdit Aux composantes Qui ont désigné Les membres De la CENI De pouvoir Soit les retirer Les changer Ou de maintenir Une quelconque pression Sur les membres De la CENI C'est strictement Proscrit Et donc c'est une innovation Importante à retenir Trois L'institution De la sanction Collective et individuelle De la déchéance Des membres De la CENI Au cas où Il se révélera Que membres De la CENI Viendraient A violer Intentionnellement Et de l'osivement La présence L'organique Et donc c'est une innovation Importante Ça n'a jamais existé En droit administratif Congolais Qui est ouverture Du champ matériel De la compétence Du conseil d'état Qui désormais Au-delà du fait Que c'est une juridiction Des actes administratifs Le conseil d'état Jugera des personnes Pour des actes Et des faits Qui se rapportent A la déchéance Et là je parle De membres Du bureau De la CENI Comme quatrième Importante innovation Il y a l'institution De la sanction De la démission De membres De la CENI En cas Du non-dépôt Du rapport A l'ensemble National Lors de l'ouverture De la session Du mois De mars Et c'est Dans 45 jours Ouvrables Et que donc Si Il advenait Que La CENI Se refuse De déposer Son rapport A la clôture Des opérations Électorales Ou à la session De mars A compter De la date De l'ouverture De la session Jusqu'à l'expiration De 45 jours Le membre De la CENI S'expose immédiatement A une sanction De démission Cinq La limitation Du nombre Et là nous touchons Aux aspects structurels Du membre De la CENI A 15 Il y a une augmentation Supplémentaire Comparativement A l'ancienne rédaction Qui prévoyait 13 membres Et on en est A 15 membres Désormais Et je pense Dès le départ Comme vous aurez remarqué Dans le débat Dans la proposition Initiale Il était prévu Que la composante Politique Puisse avoir 10 membres 9 membres Et la société Civile Devait avoir 5 membres Et d'ailleurs Dans cette proposition De loi Il y a eu Des innovations Importantes La société civile Qui avait 3 membres Jadis Elle passe De 3 à 5 Et la société Politique A 10 membres Et on s'en répartit A raison de 6 Pour la majorité Et 4 Pour l'opposition Et dernière innovation C'est l'élargissement De l'ensemble Plénière De membres De la CENI Et cette innovation S'inscrit même Dans la logique De la précédente Celle qui consiste A élargir le nombre De membres De la CENI De 13 à 15 Et je pense Dès lors que le président Prendra parole Il y reviendra Sur la question Avec force Et détail Mais de manière Très globale Et synthétique Telle est donc L'économie générale De la présente Proposition De loi Qui a vocation D'ailleurs Par son contenu A apporter De nombreuses innovations Qui vont renforcer La consolidation De la démocratie La paix Ainsi que la stabilité De nos institutions Ainsi donc Votre commission La commission De loi Vous remercie Pour votre attention Soutenue Et elle se tient A votre disposition Pour un jeu Des questions Réponses Et je vous remercie Daniel Mbao Pour l'économie Qui nous a donné Autant de détails Sur la façon Dont la commission A travaillé Mais aussi Différentes innovations Qu'apporte Cette loi Maintenant La place Est à notre jeu Questions Réponses Bien sûr N'oubliez pas Nous allons procéder Par une série De trois questions Et nous irons Comme ça Pour trois séries aussi Et c'est le Président de la commission Le professeur André Mbata Qui va être A votre disposition Tout de suite Chers amis De la presse Je tiens Au nom du bureau De la commission Politique Administrative Et juridique A vous remercier D'être venu Et à ces premiers exercices Et je crois Qu'avec l'autorisation Du bureau De l'Assemblée nationale Et en cela Pour cela Nous remercions L'honorable Christophe Mbosso Le président De l'Assemblée nationale Qui a permis Ce premier exercice Parce que cela Il y a une tradition Qui s'inaugure Vous savez Les députés nationaux Représentent la nation Et dans la mesure Du possible Autant que faire Se peut Nous sommes tenus A cet exercice De rendre compte Donc c'est une tradition Et nous sommes heureux Que le bureau De l'Assemblée nationale A permis Donc cet exercice Vous savez La commission PHG Est la première commission De l'Assemblée nationale C'est la toute première Donc nous sommes heureux Que cette tradition Est inaugurée Dans la mesure Du possible Nous nous tiendrons Au service De la presse Pour informer Notre peuple De ce que nous faisons Parce que nous sommes Les représentants De ce peuple L'honorable rapporteur Vous a donné L'économie générale De la proposition De loi Qui va très rapidement Devenir loi Et l'objectif Poursuivi Vous vous en doutez C'est que Le président de la république Son excellence Félix Antoine Dizegedi Tchilombo L'Assemblée nationale Sous la direction De son bureau L'ensemble Des députés nationaux Nous sommes déterminés À aller aux élections Dans les délais constitutionnels Nous sommes déterminés C'est pourquoi Au niveau de la commission Nous avons tenu À accélérer Ce processus Pour que nous allions Aux élections Qui soient véritablement Démocratiques Libres Transparentes Cela étant dit Nous nous tenons Donc à votre disposition Pour les questions Un peu plus loin La même église a dit Que vous avez La commission Péagie A dénaturer La proposition Des lois Telle que Conçue par L'actuel vice-prime Ministre En charge Des affaires étrangères J'aimerais avoir Votre réaction Par rapport à ça Et aussi Certaines organisations De la société civile Disent presque La même chose Mais sous Un autre angle C'est à dire L'idée du départ N'était pas Celle que vous Vous avez au finish Présentée Lors du dernier Rapport adopté Par la plénière Merci C'est Théodore Ongaldu Dourman A la géopolis De cette proposition Des lois Sans caractère Apolitique Parce qu'on voudrait Élaguer l'aspect politique Au niveau de la proposition Du bureau De la Cénie Par contre Vous La commission Vous avez politisé Le bureau De la Cénie Est-ce que Vous soutenez Cette thèse là Deuxième question Pour terminer Qu'adviendra-t-il Si Au niveau du Sénat Où la loi Est en train d'être Examinée En seconde lecture On arrivait A élaguer Vos innovations Donc vos propositions A vous Pour Pour introduire L'aspect Apolitique De la loi Ou soit retournée La loi Telle que L'honorable Louton L'avait proposée Qu'adviendra-t-il Par la suite De m'avoir accordé La parole C'est Jean Blanchard Bangu Du journal télévisé Apic Ma question S'adresse Au professeur Mbata En tant que président De la PAJ Président Pensez-vous Dépolitiser La centrale Électorale En conférant Aux politiques Un grand nombre De sièges Au bureau De la Cénie Parce qu'il est bien De penser Avoir Dépolitiser La Cénie Mais est-ce que Peut-on avoir Une Cénie Neutre Lorsque les politiques Ont la mainmise Sur l'affaire Ça c'est la première question Et puis la seconde Et la dernière En fait Il y a une question Qui avait Divisé un tout petit peu L'assemblée plénière La question liée Au poste Du rapporteur Cette question-là Apparemment Les jours même De la première Le président L'avait laissé Sous votre responsabilité Qu'en est-il Il y a certaines langues Qui disent Qui affirment Que ce poste Revient de plein droit A l'opposition Est-ce C'est le cas Si ce n'est pas le cas Quelles sont vos motivations Qui vous ont poussé A ne pas conférer Ce poste A l'opposition Merci Tout à l'heure Vous avez parlé En fait Le rapporteur de la commission A évoqué Plusieurs innovations Apportées dans Dans cette loi De la CENI Mais s'il y a Innovation Qu'est-ce qui explique Aujourd'hui Les contestations Venant de la société civile Surtout qu'aujourd'hui Elle a quand même Une grande part De 5 membres De cette institution Et puis vous avez Tout à l'heure Vous avez avoué Que toutes les élections Depuis que nous avions Commencé à les organiser Sont toujours contestées Mais craignez-vous Pas que les prochaines élections Le soient aussi Surtout que les contestations Viennent de commencer Avec cette loi De la CENI Merci Voilà Madame Fisa RTVS Je crois que ma question A été déjà posée La première question C'était de savoir D'où viennent Toutes ces contestations Monsieur le Président Concernant cette loi Dont beaucoup de gens Attendent En termes Des innovations Comme vous l'avez si bien dit Mais pourquoi Toutes ces contestations Autour de cette loi Et la deuxième question C'était de savoir Il y a Au cours d'un point de presse Le Présidium de la Mouka C'est plein De voir que Ces propositions Ou bien Ces propositions Dans cette loi N'ont pas été prises en compte Est-ce que vous pouvez Nous énumérer Quelles sont ces propositions Qui n'ont pas été Prises en compte Et pourquoi Merci Madame Noëlla Congo et télévision Merci Président J'ai trois petites préoccupations La première est celle De savoir Est-ce que vous êtes sûr D'avoir fait la volonté Du peuple Et la deuxième question Du côté des églises Notamment l'église Du Christo Congo On affirme avoir Vous avoir envoyé Des quelques recommandations Mais il se demande Pourquoi vous n'avez pas Tenu compte des recommandations Qui vous ont formulées Et une autre question Aujourd'hui UDPS Est au pouvoir Si aujourd'hui là UDPS Était dans l'opposition Et qu'on vous présente Une loi Qui a été votée A l'Assemblée nationale Quelle serait votre réaction Et une dernière question C'est l'envoi Si aujourd'hui Vous avez fait la volonté De la société civile Qu'est-ce qui fâche alors La société civile Et déjà Au regard de ce que C'est parce qu'aujourd'hui On s'est dit Que le début Est-ce que vous êtes sûr D'avoir des élections Transparentes Comme vous l'avez Comme en 2011 Ou en 2018 Où il faut faire recours Aux partenaires Européens Ou encore Américains Ou encore Aux partenaires traditionnels Est-ce que vous avez tenu Est-ce que vous êtes obligés D'élargir Les membres de la plénière A 15 Merci Monsieur le Président Ma toute première question C'est par rapport A la désignation Du Président de la société Qui viendra De la société civile Et surtout De la confession Les confessions religieuses Mais déjà Qu'à l'ECC Qui est une plateforme Importante Au sein des confessions religieuses Conteste via la loi Pensez-vous Que d'ici là Les confessions religieuses Vont désigner Les Président de la société Ma deuxième question C'est par rapport Aux menaces De la Mouka El-Fayou Qui a dit D'évoquer L'article 64 De la Constitution Si cette loi Persistait toujours C'est juste Une question D'éclairage Nous voudrions Nous rassurer Nous l'opinion Au cas où Les Sénats Votaient cette loi En termes non identiques Que deviendra-t-il Par la suite Parce que vous vous rappelez En 2015 Avec ce qu'il y a eu Comme chaufferé Et puis je vais Clôturer Quelle est la différence Qu'il y a Entre l'actuelle loi Et l'ancienne loi Laquelle est meilleure ? Voilà Merci beaucoup Pour les questions Je dois dire ceci Au sujet de réaction Mais je crois Qu'il faut Une première introduction Au sujet de la Sénine Vous savez Chers amis de la presse La Sénine C'est une institution D'appui à la démocratie Et le constituant L'a prévu À l'article 211 Et nous parlons Peut-être Trop de la Sénine Et n'est pas La seule institution D'appui à la démocratie Une autre institution D'appui à la démocratie Et je crois Vous y appartenez En tant que journaliste C'est le SESAC Qui a le même statut Constitutionnel Que la Sénine C'est là C'est important Deuxième chose Que j'aimerais dire C'est celle-ci Lors du dialogue Inter-congolais De Sun City Auquel moi J'ai eu aussi Le bonheur Le privilège De participer Nous nous sommes En fait Inspirés Du modèle Sud-africain Ce sont les Sud-africains Qui ont commencé Avec ce modèle La Sénine Et n'existaient pas Consultez un peu Notre histoire Constitutionnelle Tous les textes Constitutionnels Depuis la loi fondamentale Rien n'était prévu Nous sommes inspirés Du modèle Sud-africain Troisième élément Mais vous connaissez Les pays démocratiques Dans le monde Il n'y a pas Décennie aux Etats-Unis D'Amérique Il n'y a pas Décennie en Grande-Bretagne Il n'y a pas Décennie en Belgique Il n'y a pas Décennie en France Pour ne citer Que ces pays-là Comme modèle de démocratie Il n'y a pas Décennie en Italie Mais nous Nous l'avons voulu Parce que notre peuple S'est inspiré Il a estimé Qu'il était nécessaire De l'instituer Comme un organe Institutionnel Donc cela est très important De le départ Revenons Un ami On a évoqué Le cas de coup d'état Contre la République Ici je crois Qu'on ne doit pas Jouer avec les mots Et je crois Que la PAG Au niveau Où nous nous trouvons C'est-à-dire Parlant au nom De l'Assemblée nationale Avec l'autorisation Libéraux Nous n'allons pas Descendre Dans des caniveaux Un coup d'état Contre la République Mais il faut savoir Ce que signifie La République Qu'est-ce que c'est Que la République Je ne veux pas répondre Si vous dites Que c'est un coup d'état Contre la République Il faut d'abord Soir mettre Qu'est-ce que c'est Que la République Est-ce que la République C'est une confession religieuse Est-ce que la République C'est une organisation De la société civile Non Mais l'Assemblée nationale Qui a adopté C'est une institution De la République Et vous voyez Lorsque le conscient Énumère Les institutions De la République Vous savez très bien En tant que Personne de médias Quelles sont Les institutions De la République Et notre L'article 1er De la Constitution Dispose Que la RDC Est un état laïque Vous n'avez pas vu Une confession religieuse Énumérée parmi Les institutions De la République Donc dire C'est un coup d'état Contre la République Je ne comprends rien Je comprends Moi qui a un problème Au niveau de l'entendement Du mot République La PAJ a dénaturé L'idée au départ Mais disons d'abord Une chose aussi Mais lorsque nous parlons De la proposition De loi Initiée par l'honorable Lutounoula Mais c'était membre De l'Union Sacrée De la Nation Consolidise Donc l'idée au départ Même de la réforme Parce que la proposition Est portée par L'actuel ministre Lutounoula Membre de l'Union Sacrée De la Nation Ce que l'idée Est partie Même de nous-mêmes Parce que c'est l'un De l'autre Qui fait la proposition De loi C'est que c'est nous-mêmes Qui voulons la réforme C'est que nous-mêmes Qui voulons faire promouvoir Les choses Je crois que cela doit être clair Cette proposition De loi est gelée La proposition De loi Vient de Nous-mêmes D'un membre De l'Union Sacrée De la Nation D'un parlementaire Et d'un politique L'idée au départ C'était laquelle Voilà Ce qui est au départ Voilà le texte Je crois que tout le monde On parle de la dépolitisation Je touche déjà Même à une autre question Mais qu'est-ce que c'est Que dépolitiser Qu'est-ce qu'on entend Par politique Mais politique Dans un sens noble C'est tout ce qui intéresse La cité La bonne marche de la cité Et aucune institution Toute institution Qui s'occupe de ça Est un peu politique Vous On voudrait évoquer La composition De la CENI Voilà la proposition De loi Applaudie par toute La société civile Et par le groupe De G15 Je ne sais pas Si c'est 20 Je ne sais combien Voilà la proposition De loi Nulle part Il n'a jamais été Question de la dépolitisation Parce qu'ils étaient conscients Qu'une institution D'appui A la démocratie Qui est elle-même Un concept politique Par excellence Une institution D'appui à la démocratie Ne peut pas être apolitique Et eux-mêmes Dans le texte Que vous avez Et vous Chacun de voir ce texte Personne La proposition De loi Vous devez la voir Parce qu'on en parle Qu'est-ce qui a été dit L'honorable L'honorable Notre collègue Et qui a porté La voix De la société civile La composition De la CENI Article 10 C'est composé De 15 membres S'il vous plaît Composé C'est à part égale Par les forces politiques Qui sont d'ailleurs citées En premier lieu Et la société civile En deuxième lieu Quelle est la composition Proposée Parce qu'on a dénaturé L'idée au départ Qu'est-ce qu'on a proposé 5 membres Désignés par la majorité Est-ce que la majorité C'est la société civile C'est la politique C'est la composante politique 5 membres Par l'opposition Mais l'opposition Appartient A la classe politique Et 5 membres Pour la société civile Ce qui fait Que l'idée du départ C'est quoi Ils avaient compris eux-mêmes Que la CENI Ne pouvait pas être dépolitisée C'est ainsi Qu'ils ont proposé Seulement un tiers Des membres Devaient provenir De la société civile Et ça c'est la proposition De loi Et l'honorable rapporteur L'a dit Nous sommes allés plus loin En passant de 3 à 5 Presque le double Donc voilà Qu'on ne cesse de parler Qu'on cesse de faire Du populisme Qu'on cesse de faire Du populisme Nous sommes très avancés Voilà donc Ce que nous avons adopté Nous avons augmenté Le nombre Des membres De la société civile Bon S'agissant de C'est la société civile Même qui a La présidence De la CENI Écoutez Lors des débats Au niveau de la commission Il y a eu aussi Des questions Non Le cycle électoral 2006 Il y a eu des problèmes 2011 Des contestations 2018 Des contestations Cycle électoral Conduit par la CENI Mais la CENI Qui dirigent la CENI Nous ne sommes pas allés là-bas Nous avons tenu Justement A garder les choses Telles qu'elles étaient prévues Dans la loi Donc La société civile Conserve la présidence De la CENI La dernière signature C'est la société civile Confession religieuse Voilà donc Ce que je pouvais dire A ce sujet là Sur le poste Du rapporteur Rapporteur général Rapporteur Plutôt confié A l'opposition Là il n'y a pas de problème Si l'opposition Elle-même L'opposition Ne s'est pas plaint Je crois L'honorable rapporteur L'a dit Une seule voix contre De toute l'Assemblée nationale Tous pour Il n'y a pas un problème Entre la majorité Et l'opposition Parce que Et la majorité Et l'opposition Au niveau de l'Assemblée nationale Et je crois aussi du Sénat Nous sommes déterminés A avoir un processus Libre Transparent Démocratique Et paisible Parce que Et la majorité Et l'opposition Nous sommes déterminés A aller aux élections Dans le délai constitutionnel Une autre question Qu'adviendra-t-il Donc à politique Ça ne viendra pas Ça ne va pas arriver Que le Sénat Revienne sur ça Ça ne va pas arriver Et donc Vous avez ôté Son caractère politique J'ai dit Bon Et à la politiser A politique Ça n'a jamais été apolitique Donc ce que vous disent Qu'ils ont parlé De l'apolitisme De la Séni Déjà ça n'existe pas Dans le texte Que nous avons eu à travailler Voilà donc Chers amis Globalement Comment je peux répondre A ces questions-là On raconte trop de choses Mais voilà ce qui s'est passé Nous avons tenu A améliorer le processus A travailler Sur la proposition Qui nous était soumise Et à faire en sorte Que les prochaines élections Soient les plus démocratiques Pourquoi il y a Des contestations De la société civile Disons d'abord une chose Mais vous aussi Vous êtes de la société civile Lorsque nous parlons De la société civile Nous parlons de qui ? Les organisations La place Vous êtes de la société civile Ou vous voulez tout simplement Dire de la part De certaines composantes De la société civile Parce que vous aussi Vous êtes de la société civile Les syndicats font partie De la société civile Les professeurs d'université Ont des associations Qui font partie De la société civile Vous avez entendu Les contestations Des professeurs Des universités ? Vous avez entendu Les contestations Des syndicats ? Non Vous n'avez entendu Que les contestations Des certains éléments De la société civile Et disons aussi une chose Dans la composition Toute la société civile N'est pas concernée Deux membres Ce sont les confessions religieuses Et là encore Il y a aussi des contestations Au niveau des confessions religieuses Il y en a qui vous disent Pourquoi le huit ? Et nous les églises de réveil Nous sommes aussi Des confessions religieuses Pourquoi toujours le huit ? Nous n'allons pas entrer là-dedans En tant qu'Assemblée nationale Au niveau de la société civile aussi Mais il y a des contestations Il y a aussi des problèmes Nous n'allons pas entrer là-dedans Il y en a qui vous disent Dans quelle mesure Même certaines organisations La société civile elle-même Sont démocratique Si vous n'êtes pas démocratique En vous-même Comment vous allez promouvoir Davantage la démocratie ? Combien d'organisations Organisent des élections Pour avoir des présidents De la société civile Des présidents Des confessions religieuses Il y a des votes Il y a une saignée Pour élire les hommes de Dieu ? Non Nous n'allons pas entrer là-dedans Donc les contestations Viendront toujours Des personnes qui sont libres aussi De ne pas accepter Ce qui a été fait Et dans tous les cas Vous, vous avez entendu Le message de la PAG De l'Assemblée nationale C'est question de leur demander D'où viennent les contestations Et pourquoi les contestations Ne viennent que de vous Nous pensons qu'à la fin Ces élections Toujours Il y aura toujours des gens Qui ne sont pas d'accord C'est tout à fait normal Et il ne faut pas le condamner Pour cela RTVS 1 Les contestations Toutes les contestations Elles viennent de qui ? Elles viennent de quelques éléments De la société civile Et vous vous en doutez Dans notre pays Nous avons plus de 1000 Plus de 1000 organisations De la société civile Qui sont enregistrées Au niveau du ministère de la justice Nous avons plus de 1000 Disons même plus de 5000 Associations de la société civile Vous avez attendu 5000 associations De la société civile se plaignent ? Non Il s'agit de quelques éléments Qui ont leurs droits aussi Vous avez parlé de la MOCA On ne voulait pas parler Des composantes ici Ces propositions N'ont pas été prises en compte Bon D'abord nous avons des problèmes La MOCA c'est qui C'est quoi ? Nous avons des problèmes Le MRC fait aussi partie de la MOCA Ensemble fait aussi partie de la MOCA Je ne sais pas de quel MOCA De quel préjudium vous parlez Parce que nous qui suivons la presse Nous constatons que Le MRC a fait des propositions Ils ont été tenés en compte Il fait aussi partie de la MOCA Ensemble fait aussi partie Fait partie de la MOCA Il a fait des propositions De l'autre la MOCA Quelle la MOCA ? Nous n'avons pas reçu Des amendements Le président de l'Assemblée nationale Ava annoncé 48 heures Des amendements Cette autre elle de la MOCA Dont vous parlez Et n'a soumis Aucun amendement A la commission payagée Donc nous n'allons pas entrer Dans ces détails là Et à partir du moment On vous a dit que 336 députés ont voté Pour presque à l'unanimité Et presque par acclamation Comme l'a dit l'honorable rapporteur Je crois qu'on peut s'en passer Congo Web Est-ce que vous êtes sûr Que cette loi Va nous amener A des bonnes élections ? Nous sommes sûrs La commission Et l'Assemblée nationale Qui l'a adoptée A cette incréciente majorité Est sûrs que la loi Va nous amener A des bonnes élections L'ECC affirme Nous avoir envoyé Nous, nous n'avons pas vu Des recommandations De l'ECC Nous n'avons pas vu Et puis même alors S'ils avaient des amendements Nous n'avons pas vu Des amendements signés L'ECC Nous n'avons pas vu Des choses de ce genre Et puis dans tous les cas aussi La société civile Comme les confessions religieuses Ce sont des groupes de pression Ils ont le droit De passer par un député Nous n'avons pas vu Et dans tous les cas Vous avez bien des recommandations Mais même si ça disait Les recommandations Ne sont pas des obligations Non ? Quand vous soumettez Des recommandations Mais on les examine Vous n'avez pas dit Que c'était des obligations Dont impérativement La PHI devait tenir compte L'Assemblée nationale Devait tenir compte Vous avez fait des recommandations Qu'on apprécie Et ce n'était pas une obligation Qu'on devait nécessairement Les adopter L'UDPS Est-ce que l'UDPS Serait content de la loi ? Mais absolument Absolument Quand on disait que L'UDPS Quand l'UDPS Était contre la machine à voter L'UDPS n'était pas Contre la machine à voter Mais nous sommes allés aux élections Et le président Et lui a été de l'UDPS Donc nous n'avons pas De problèmes Avec cette loi Nous pensons Que c'est la meilleure de l'or Que nous puissions faire A ce stade Elle garantit L'indépendance De la Cénie Et nous fait avancer Pour l'organisation Des élections Véritablement démocratiques Et transparentes Je dois dire aussi une chose Ceux qui parlent De réformes Et réformettes On peut faire Toutes les réformes Du monde Mais si l'homme Congolais lui-même Si le politicien Ou le religieux Ou celui de la société S'il n'est pas réformé Vous pouvez avoir Tous les meilleurs textes Au monde Les meilleurs textes Ne peuvent rien suffire C'est pourquoi la balle Dans ce cas Dès que le président De la République Aura promulgué la loi Il appartiendra A la majorité A l'opposition A la société civile De désigner Les candidats Les plus compétents Intègres Qui ont une indépendance D'esprit Qui ont une probité Ce sont ces candidats Qui vont appliquer La loi La loi en question Qui pourront nous conduire Effectivement A de bonnes élections Le premier intervenant Le mécanisme du financement Bien sûr On a prévu Un mécanisme du financement Parce que les élections Sont une question De souveraineté nationale Et il est important Que le pays Soit en mesure D'organiser Ses propres élections C'est ainsi Qu'il est question Au sujet de la CENI Qu'au niveau De l'Assemblée nationale Lorsque du vote De la loi budgétaire Qui est un compte ouvert Spécialement Pour les élections Évidemment On va le faire Avec les échanges Qui restent Mais vous savez A l'avenir C'est à la fin D'un processus électoral Qu'on doit commencer A prévoir A s'organiser A prévoir Le financement Du cycle Qui va suivre Donc vous avez Totalement raison Et nous avons Prévu ce mécanisme Là On ne doit pas Dépendre De l'étranger Parce que vous savez Le financement Viole parfois L'indépendance Lorsque Il s'agit De l'Etat Lorsque vous êtes Financé l'extérieur Surtout pour les élections Ça affecte votre indépendance C'est la même chose Aussi même Pour les organisations De la société civile Ou même Pour les confessions Religieuses Lorsque votre financement Ne vient qu'au De l'extérieur Mais ça affecte Votre indépendance C'est pourquoi Il faut que le financement Soit d'abord interne Et si votre propre financement N'est pas interne Il vient de l'extérieur Mais la question D'indépendance Devient même Un problème Pour vous même Donc nous avons prévu cela Est-ce que nous étions obligés D'élargir Le nombre De 13 à 15 Nous n'étions pas obligés Mais vous savez L'Assemblée nationale Représentant la nation Nous avons effectivement Tenu compte D'une plus grande Réprésentativité De la société civile J'aurais voulu Que la société civile Ceux qui sont concernés Entendent votre question Nous n'étions pas obligés De porter le nombre De 3 à 5 Mais nous l'avons fait Pour assurer Une plus grande Réprésentativité De la société civile C'est pourquoi Cette loi Doit être Doit avoir Elle a été bien reçue Par la société civile La société civile Je vous l'ai dit C'est plus de 5000 organisations Qui sont Et à Kinshasa Et dans toutes nos provinces Vous en avez entendu Combien Ils vous ont dit Qu'ils étaient contre C'est 2 ou 3 Qui sont à Kinshasa Et c'est de leur droit Donc c'est la raison Pour laquelle Nous avons tenu A la représentativité De la société civile Nous n'étions pas obligés Nous avons décidé D'accroître Cette représentativité A portant Ce nombre De 3 à 5 De la même façon Nous n'étions pas obligés Tenant compte Que tous les cycles Électoraux précédents Ont été conduits Par une CENI Dirigée par la société civile Confession religieuse Nous n'étions pas obligés De maintenir la présidence De la CENI Ni pour la société civile Ni pour les confessions religieuses Non Mais parce que nous avons Tenu compte A ce que le processus Soit neutre Soit impartial Et soit le plus démocratique Merci donc pour la question Plume info Le coup d'état Je vous ai dit Le coup d'état de quoi ? Il faut expliquer C'est le coup d'état Il n'y a pas le coup d'état Le coup d'état n'existe Que dans le mental De ceux qui prétendent Qu'il existe Il n'y a pas le coup d'état Donc j'arriverai A la question De l'ingale C'est la dernière Donc le coup d'état N'existe que Dans la tête De ceux qui sont habitués A faire des coups d'état Ou des gens Qui n'ont jamais organisé Des élections Ou des gens Qui n'aiment pas les élections Ce sont ceux-là Qui peuvent seulement Parler des coups d'état Parce que je vous ai dit Nous notre détermination D'aller aux élections Dans les délais constitutionnels Mais lorsque vous êtes A l'Assemblée nationale Si vous avez Un député Ou des députés Mais c'est le temps De vous préparer Pour être présent Dans l'ensemble du pays Et avoir 100 députés Demain Si vous n'avez Que 3 ou 4 députés C'est le temps De vous préparer Pour que vous ayez Demain la majorité Donc le temps Ne doit pas être A ce jeu des médias Non Il faut que tous les partis Pour dire que ça prête Pour aller aux élections Le Sénat Si le Sénat N'adopte pas Dans les termes identiques C'est possible Mais la procédure Vous êtes Inhabitué Du Parlement Si le Sénat N'adopte pas Dans les termes identiques Il y aura une commission Paritaire Assemblée nationale Et Sénat Qui va se prononcer Et en fin de compte La décision sera prise Parce que le texte Prévoit que C'est l'Assemblée nationale Qui va donner Le dernier mot Bon L'actuelle loi Est lancée Mais l'actuelle loi Est meilleure Qu'est-ce qui est meilleure ? Mais c'est une loi Qui complète Qui modifie Donc l'actuelle loi Est meilleure Que la loi existante Parce que nous avons tenu A réduire Notamment A augmenter Le contrôle interne Externe Le rapporteur L'honorable rapporteur Vous l'a dit Nous avons augmenté Le nombre de gens Nous avons voulu Faire en sorte Que les membres De la Sénat Ne dépendent plus Ne reçoivent plus D'injonctions De leur parti politique Ou de la composante De la société civile Qui les a envoyés Qu'ils soient indépendants Nous avons parlé Des appels Des marchés Des marchés publics Qui ne doivent plus Se faire des grès Des appels d'offres Il a parlé L'honorable rapporteur Des sanctions Qui n'existaient pas Dans le temps Et puis il y a autre chose Même dans la composition De la Sénat On appelait La représentation équitable Des femmes Et des jeunes Si vous voyez Les anciens textes On ne parlait pas De la représentation De la jeunesse Nous nous avons Inclu la représentation Des jeunes Et je crois Que cette loi A ce point là Les jeunes doivent aussi parler Les jeunes ont été Inclus pour la première fois Alors que la première loi On n'en parlait pas Et maintenant Nalingal Nalingal Contestation Il y a ECC Bon Mais c'est ce que vous voyez C'est ce que vous voyez C'est ce que vous voyez Je vous ai dit Je suis le seul ami Depuis 2006 Et quand je suis Séni Séni On a présenté Séni Les autres Qui ont été Société civile Qui ont été La confession religieuse Catholique Il y a Séni Président Il y a Séni Ils n'ont pas Contestation Il y a 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 C'est ce que Il y a Il y a ECC Il y a Il y a Contestation Il y a Il y a Il y a Il y a le MLC est à la moque, en ensemble est à la moque. Nous avons la moque à elle, elle a un député parce qu'elle a des paix, elle a des paix. Bon, ici, il faut que l'on soit à la moque à elle, mais le député n'a pas encore plus de la moque à Zali. Il est un membre à la présidente de la moque à Zali, qui a démissionné. Quel est le nom du mandat ? Les membres du président de l'Azali ont eu un amendement, donc il n'y a pas de problème. Je pense que c'est que la société civile n'a pas le temps de perdre la population. Les populations sont très éveillées. Il ne faut pas faire du populisme. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est la loi d'ailleurs. Pour le dire, il n'y a pas d'imetière de la politique. La loi, c'est la loi. On est allé contre l'idée du départ. La politique, c'est la politique. Donc, quand je vous fais une main, je vous remercie à ma première amie. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à mes collègues dans le bureau, premier vice-président, deuxième vice-président, Luc Kassongo, rapporteur Nabisso, prof. Mbaw. Je vous remercie, mais pour Nabisso, il y a une loi qui est 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 une loi. C'est ce que vous voulez voir, on a dit que l'objectif n'est qu'on se fait accélérer. Nabisso, vous allez avoir un glissement. Vous allez avoir un élection dans le délai, vous allez avoir un glissement d'un front contre le glissement. Vous allez avoir un glissement d'uniphone, vous allez avoir un élection qui est de gagner. Nous voulons aller aux élections libres et transparentes, et je crois que cette loi nous amène sous la bonne voie. Le peuple n'a pas pu s'éperler, mais il n'a pas pu s'éperler dans la loi où il y a eu une manifestation contre la loi. Il y a eu une province d'Essé Ngoï, mais il y a eu une loi où il y a eu contribué à la consolidation et à la démocratie. Je dois dire que la commission PAJ reste ouverte. Nous remettons le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui a permis cet exercice. Nous restons ouverts. Les députés nationaux représentent la nation. Nous avons le devoir de rendre compte à notre peuple, de lui dire la vérité. C'est ce que nous avons fait. Je crois que ce n'est pas une dernière. C'est une tradition qui est inaugurée par la première des commissions de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire rendre compte à notre peuple parce que nous disons le peuple d'abord. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501